C'est une Aubrysia. C'est une fleur qui tapisse bien, qui fleurit à partir de mars-avril, ça commence, vers fin mai-juin. Sinon, même en hiver, ça reste toujours vert, un feuillage persistant. Le mieux, c'est au plein soleil, ça résiste même un petit peu à ses rèche-rèche. C'est une plante qu'il ne faut pas arroser trop. Vraiment, quand il est vraiment sec, il faut l'arranger, ça c'est clair. Sinon, plutôt sec, c'est mieux. En mètre carré, il faut mettre sec 5 à 7 plantes pour remplir un mètre carré et ça couvre toute la surface. On peut le diviser, à part temps, ou faire des boutures. Ça, ça va le mieux pour faire des boutures. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la même couleur et tout ça, parce que ça donne de graines aussi, mais ça peut changer de couleur sinon. C'est une plante qui est bien rustique, ça résiste bien le gel, moins 20 degrés même. Si la terre est bien donnée, pas trop d'humilité, ça c'est important quand même. On peut toujours tailler cette plante, si ça devient trop gros. On taille un petit peu autour, comme ça, ça reste joli, même au milieu, parce que parfois ça peut sacher au milieu quand on ne taille pas. Ça, c'est une saxifrage. C'est des fleurs, une plante qui fleurit aussi au printemps, à partir de mars, avril aussi, jusqu'au fin juin. Ça fleurit, ça donne des fleurs toujours. C'est un couvre-sol. Le feuillage est persistant aussi. Ça reste très joli, même en hiver. On peut le planter au soleil ou mi-ompe même. Ça peut être mi-ompe, ça pousse n'importe où sinon. La fleur monte au maximum 20 cm. Ça dépend aussi des variétés. Il y a des tout de nains, il y a des plus grands. Il y a un peu toutes les couleurs, comme ça, à partir de blanc, rose, rouge, comme ça.